Bonjour à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes lectures du mois de novembre. C'est parti ! Et la première lecture du mois a été Crescent City de Sarah G. Maastricht. De cette autrice, je n'ai lu que les deux premiers tomes d'Akotar. Le premier tome, j'avais bien aimé, c'était divertissant, c'était dynamique, il y a plein de choses qui se passaient. Le deuxième tome, par contre, j'ai abandonné avant la fin. Donc en commençant Crescent City, je ne savais pas trop si j'avais aimé ou pas. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Crescent City, c'est une histoire qui va se dérouler dans une ville où il y a différentes races humanoïdes qui cohabitent. Donc on y retrouve des failles, des anges, des loups-garous, des vampires. Et on va y suivre Bryce qui est mi-humaine, mi-faille. Alors Bryce, en début de roman, c'est la fille un peu paumée, très fêtarde, qui habite avec sa meilleure amie Danica. Alors Danica, elle, par contre, c'est une loup-garou super puissante. Et un jour, Bryce va faire comme à son habitude, elle va sortir. Et quand elle va rentrer, elle va retrouver Danica et toute sa meute, tous ses habits, complètement massacrés chez elle. Les années passent et on n'a toujours pas retrouvé qui est le meurtrier de Danica. Et un ange, dont je ne sais plus le nom, va demander à Bryce, en fait, de mener l'enquête. Et Bryce va devoir faire, du coup, équipe avec Hunt, l'ange péchu. Alors, bon, bah, j'ai abandonné au milieu du bouquin. Sans surprise, parce que je suis vraiment peu le public pour ce genre de bouquin, en fait. Juste en faisant le résumé, je me rends honte. J'ai abandonné, mais je ne dis pas que je ne le réouvrirai pas un jour, parce que, bon, il a beaucoup de défauts, mais il y a aussi de très bonnes choses. Par exemple, les 100 premières pages, j'ai trouvé ça hyper accrocheur. Je les ai d'ailleurs dévorées d'une traite. J'étais vraiment épais. Il se passe plein de choses. C'est dynamique, les personnages sont sympas, l'univers aussi. Mais, en fait, ce qui m'a bloquée, au bout d'un moment, c'est déjà l'enquête démarre et on tourne vite en rond, quoi. Et alors, c'est une brille qui, alors du coup, ça dure très longtemps. Donc, voilà. Et en plus de ça, c'est surtout le côté très vulgaire du texte qui sortait à chaque fois de ma lecture. J'en pouvais plus de lire des descriptions des fesses de Bryce à chaque page. J'en pouvais plus aussi des personnages qui jurent à chaque paragraphe, là. Et aussi que chaque personnage qui était présenté, chaque nouveau personnage qui apparaissait, il soit beau, fort et encore plus puissant que le précédent. Du coup, je remercie ça tellement de deux que vraiment ça me sortait de ma lecture. Mais c'est le genre de truc que j'aurais adoré à dos, j'en suis sûre. Mais là, j'ai passé un petit peu à un stade. Et bon, ça, c'est vraiment plus ce que je cherche, en fait. Mais voilà. Donc, peut-être que je le réouvrirai un jour quand j'aurai envie de ma dose de muscles et d'âme fort. Mais pour l'instant, je dis au revoir, du coup, à Sarajimas. Et on passe directement à la prochaine lecture. Et on passe à la seconde lecture du mois qui, pour le coup, a été un coup de cœur. Il s'agit de la ville au plafond de verre de Romain Delplanc, publiée aux éditions HSL. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous répète rapidement le résultat que j'avais fait dans la vidéo précédente. Et donc, l'histoire se déroule dans une ville qui s'appelle Coroste, une ville qui est en guerre depuis des années. Et cette ville, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est connue et tire sa puissance d'un minerai un peu spécial qui s'appelle l'Arnoir. Et l'Arnoir, elle permet de générer, en fait, de l'énergie à partir des rayons du soleil. Donc, on suit, en fait, dans cette ville, les forgés. Donc, eux qui font partie plutôt de la classe supérieure et qui travaillent l'Arnoir. Et ces forgés vont se confronter à une autre classe, la classe un peu inférieure. Il s'agit des verriers. Et les verriers, eux, ils travaillent vers la Charmine. Et donc, dans ce contexte, on va suivre trois personnages. On va suivre Enik, qui est une institutrice. Enik vient de perdre son amie journaliste dans un attentat. Et Enik va essayer de découvrir pourquoi son amie est morte. À côté de ça, on va suivre aussi Itzven. Itzven, c'est un étudiant qui était à la base verrier et qui va ensuite entrer dans l'université, dans l'école, en fait, des forgés pour travailler l'Arnoir. Et on va suivre un troisième personnage qui est catholique, qui, elle, normalement, vient plutôt de la classe supérieure de l'école des forgés et qui vient de perdre son frère à la guerre. Et elle veut, pour essayer de se rapprocher un peu de son frère, elle va essayer de reprendre les travaux de son frère, qui était un brillant étudiant. Et de fil en aiguille, elle va découvrir que son frère avait découvert un secret. Et donc, en fait, les trois destins de ces trois personnages vont forcément se rejoindre à un moment donné. Donc, comme je disais, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. J'ai notamment été conquise, en fait, par l'univers, qui est très dense. On sent que le monde ne s'arrête pas qu'à Korost. Il y a plein d'événements, en fait, qui se passent en dehors de la ville et qui vont venir impacter la ville et ses habitants. Je ne vous cache pas aussi qu'il faut, bon, du coup, être un poil attentif parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments à assimiler. Mais une fois fait, franchement, ça va tout seul et c'est que du plaisir. Ensuite, deuxième chose que j'ai beaucoup aimée, c'est évidemment les intrigues politiques, les jeux de pouvoir, tout sur un désert de révolution russe. On sent très fort l'inspiration. Et puis, dès le début, on sent aussi que la ville, du coup, c'est une cocotte minute. Elle est prête à exploser. Il y a vraiment la tension comme ça qui monte au fur et à mesure du récit jusqu'à ce que ça explose. Évidemment, le final, il est ouf. Il est fou. C'est vraiment captivant du début à la fin. C'est hyper prenant. On se demande vraiment comment tout ça va se terminer. C'est aussi très bien construit. Vraiment, j'ai adoré comment les trois points de vue vont se rejoindre et vont s'en remêler et vont se fondre aussi dans les événements qui secouent la ville. J'ai bien aimé le style aussi, qui est très agréable. Je ne connaissais pas du tout l'auteur avant de lire ce livre. Du coup, comme j'ai bien aimé celui-ci, je me suis pris aussi un autre roman de cet auteur qui s'appelle Le Sang des Princes. Je vous dirai si j'ai bien aimé aussi. Apparemment, c'est tout à fait différent. Je suis curieuse. Je vous dirai quoi. Troisième lecture du mois. Il s'agit des armes de la lumière de Ken Foley, publié aux éditions Robert Laffont. On est sur un thème. Ce mois-ci, thème de révolution et de lutte des classes. Pour ceux qui ne connaissent pas Les armes de la lumière, c'est un roman historique. C'est le dernier tome de la saga Kingsbridge qui fait suite au crépuscule des L'Aube, au pied de la terre, à un monde sans fin et à une colonne de feu. Ici, le récit se déroule à l'époque napoléonienne, au XIXe siècle et au tout début de l'ère industrielle. Comme dans tous les autres livres, on retourne à Kingsbridge avec différents personnages qui viennent de différentes couches sociales, dont le point commun, c'est qu'ils habitent tous à Kingsbridge. Ce tome-ci, il est plus centré sur le développement de l'industrie textile, avec l'apparition des machines qui vont remplacer peu à peu les ouvriers. En toile de fond, on a évidemment la guerre qui éclate entre la France et l'Occleterre et l'arrivée évidemment de Bonaparte au pouvoir. Et cette guerre, évidemment, elle va impacter les personnages de différentes façons. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé Ken Foley, c'est un classique. De toute façon, le sujet était intéressant, j'ai appris plein de choses parce que je connaissais bien la partie Bonaparte avec tout ce qui se passe en France, mais c'est vrai qu'en Angleterre, on ne sait pas trop tout ce qui se passe. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir une fois les événements en Angleterre. Sinon, à part ça, j'ai bien aimé, mais il n'y a pas eu de surprise. Donc, étant une grande fan de la saga qu'Esprit, je les connais bien, les autres romans. Et ici, au niveau de la structure narrative, on est exactement sur la même chose que les autres. Donc, pour ceux qui connaissent, on retrouve évidemment le couple avec l'amour impossible. On sait très bien que ça va bien finir. On retrouve les mêmes méchants qui sont pourris jusqu'à la moelle et qui vont venir à chaque fois essayer de déjouer le plan des héros. Et on retrouve aussi les événements, les violences un peu habituelles de Ken Foley. Donc, quand je dis ça, c'est tout ce qui est... Bon, il y a forcément la scène de viol, c'est un grand classique chez Ken Foley. Il y a les violences conjugales. Forcément, il les dénonce toutes. Ne faites pas dire ce que je l'avais dit. C'est tout à fait dénoncé, évidemment, mais dans chaque livre, il y a pratiquement, en tout cas de tous ceux que j'ai lus, il y a ces scènes-là. Donc, vraiment, structure narrative, aucune surprise pour ceux qui connaissent Ken Foley. Donc, du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas son meilleur bouquin. Donc, ceux qui veulent vraiment découvrir Ken Foley, je ne vous conseille pas de commencer par celui-là. Il faut savoir que tous les tomes de la saga King's Bridge peuvent se lire complètement séparément parce qu'il y a toujours 100 à 200 années qui se passent entre les bouquins et c'est pas du tout les mêmes personnages. Il y a très peu de rappels des autres tomes. Donc, vraiment, si vous voulez découvrir, commencez plutôt par Les Pils de la Terre qui est vraiment, pour moi, le meilleur avec le couple emblématique Jake et Alina. Donc, c'est pas son meilleur. J'ai bien aimé, mais c'est pas celui-là que je vais retenir. Et donc, j'ai aussi sorti une relique de ma palle qui est Le Crépuscule des Urmes, le tome 1, le dernier fragment, donc, de Arnaud Ruel, publié aux éditions Gulfstream. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on va suivre aussi... C'est aussi une histoire qui se déroule au 19e siècle, décidément, c'est le thème 2 de ce mois-ci. J'ai pas fait exprès, pourtant. On va suivre Jen. Jen, qui est une orpheline, elle a perdu ses parents. Ils sont morts dans des circonstances un peu étranges. En fait, ils se sont fait, plus ou moins, dévorés par une ombre. Et aussi, la nuit de leur mort, il y a le frère de Jan qui a été kidnappé. Les années passent. Et Jan, donc, elle vit avec son oncle dans un village du Pays de Galles. Et il y a un groupe de tziganes qui viennent s'installer en ville. Elle fait la connaissance de Asko et aussi de la grand-mère d'Asko qui est carton d'ancienne. Et cette carton d'ancienne va prévenir Jen et Asko qu'il y a des ombres qui arrivent et qui menacent le monde des humains. Et donc, pour empêcher le chaos, en fait, on doit retrouver apparemment le frère perdu de Jen. Et donc, Jen et Asko vont partir en quête de ce frère perdu. Voilà, ça c'est un peu pour le résumer. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas été super emballée par ma lecture. Pas parce que c'est mauvais, pas du tout. Mais parce qu'en fait, c'est de la jeunesse et la jeunesse, c'est plus mon truc. Je me suis rendue compte en lisant ça qu'en fait, je m'implique plus quand c'est du jeunesse. Parce que, bof, j'aime bien, je préfère les trucs un peu plus adultes et plus compliqués. J'aime bien me prendre la tête, quoi. Et donc, j'arrive plus à apprécier ce genre de texte. Mais il est très bien quand même. Vraiment, il a des bonnes qualités. La plume, elle est très belle, elle est envoûtante, elle est poétique. L'univers, il est original. On explore aussi la culture tzigane. C'est mystérieux, c'est magique. Bref, le livre en plus, il explore des thèmes intéressants. Donc, la tolérance, la différence, les préjugés sur un peuple qu'on ne connaît pas bien. Bref, il y a vraiment de quoi plaire au plus grand nombre. Donc, si vous avez aimé d'ailleurs les autres parutions de la Maison de la Détition, ça ressemble un peu, on est sur la même veine que les Steam Seller. Donc, si vous avez aimé Steam Seller, ça, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas. C'est totalement un autre univers. Évidemment, on n'est pas sur des pirates, mais la construction, les personnages, ils sont aussi sympas que dans Steam Seller. Donc, ne regardez pas mon avis pour celui-là, parce que vraiment, je pense que c'est juste moi qui ne veux plus lire de jeunesse. C'est tout. C'est tout, sinon, ça reste un très bon livre. Et en plus, il est super beau. Donc, à essayer. Et pour clôturer le mois, j'ai également lu Babel de RFK, publié chez The Saxus. Babel raconte l'histoire de Robin Swift, qui est d'origine chinoise. Donc, il a passé son enfance en Chine. Il y a perdu sa famille, donc qui est morte, en fait, du maladie. Et il a été réveilli par un gentleman anglais du nom de Richard Lovell. Richard Lovell, donc, emmène Robin Swift en Angleterre et lui donne une éducation, notamment, très poussée sur les langues. Pourquoi ? Parce qu'il a espoir que Robin Swift entre dans la prestigieuse école d'Oxford, qui a un centre de traduction qui est très important, qui s'appelle Babel. Et en fait, dans cet univers, les mots ont une grande importance, car ils permettent de manier et de manipuler ce qu'on appelle l'argento-gravure. Donc, l'argento-gravure, c'est une magie qui est liée, en fait, aux langues, et qui permet d'améliorer les objets. Donc, centre de traduction très important que Robin va intégrer à l'âge adulte. Alors, c'est difficile de se positionner sur ce livre. Babel, ça fait partie de ses romans que je qualifie d'intelligents. C'est brillant, c'est intelligent, c'est engagé, ça laisse pas indifférent. C'est brillant parce que c'est dans sa conception, dans ses recherches, dans ses réflexions. C'est engagé dans sa dénonciation du racisme, du colonialisme. C'est un ovni littéraire, en fait, qui s'apparente pratiquement à un classique que tout le monde devrait lire une fois dans sa vie. Cependant, je comprendrais qu'il trouve pas son public, parce qu'il faut pas se mentir. C'est long, c'est très lent. L'intrigue, elle démarre véritablement vers les 500 pages. Et donc, sur un roman de 762 pages, vraiment, le temps peut vous sembler très long. Le début, c'est comme une succession de conférences, en fait, universitaires, dédiées aux langues, à l'étymologie. Et donc, c'est romancé, on suit les personnages et tout ça. C'est via leurs yeux. Mais, pour ceux qui aiment tout ce qui est littérature, les langues et tout ça, ça va passer crème. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop ça, ça va peut-être vite être un peu barbant. Il y a beaucoup de théories, en fait. Vraiment, on se croit vraiment dans un cours universitaire. Bon, après, il y a les personnages. Donc, c'est un peu grâce à eux aussi qu'on tient le coup, qu'on s'accroche à la lecture. Bon, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de rebondissements dans les 500 premières pages. Vraiment, c'est lent, j'insiste, c'est contemplatif. Et ce, pratiquement pendant tout le bouquin. Donc, l'histoire, elle devient un peu plus dynamique dans les 100 dernières pages. Et vraiment, bon, les 100 dernières pages sont superbes et ça finit vraiment en une tragique apothéose. Donc, voilà, c'est pas mal. Après, c'est pas de l'épique non plus, entendons-nous bien. On reste quand même logique dans le roman. Donc, voilà. Une lecture que j'ai appréciée, je suis contente de l'avoir lue. Je m'en souviendrai, ça c'est sûr, parce que c'est quand même très marquant. Je le conseille surtout aux amoureux du genre, donc Dark Academia, à ceux et celles qui veulent une lecture un peu prise de tête, qui fait réfléchir, aux amoureux, au-dessus des mots et de la littérature, parce que bon, il y a de quoi faire. Après, ceux qui cherchent un livre avec de l'action, du suspense, vraiment quelque chose qui bouge beaucoup plus, je vous conseille pas celui-là. Le mot d'ordre, c'est lent. Voilà. Voilà, et c'est déjà fini pour cette update lecture du mois. Dites-moi si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé aussi, lesquels vous font envie. Et en attendant de vous lire, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada